Voilà, c'est encore ! On est extrais, là. Vous voyez ? Pour trouver des choses, ici quand je le descends, ici quand il descend, son coup ne rencontre pas qu'ici. Notre travail ici, c'est vraiment jouer, hop, peut-être là. Ça, ici, hop. Donc, on essaie de travailler. 45 degrés là, c'est possible. 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 45 degrés vers le bas, c'est possible. Et je remonte tout de suite. Et vive ici. Hop, s'il donne à nous, je peux le prendre, hein. J'ai une main puis l'autre. Je mets la pointe à l'extérieur, là ça ne touche pas plus jamais. Et si je peux être à l'intérieur du coup, je vais changer les deux. D'accord ? Hop, s'il te plaît. C'est qu'il va changer. Hop, hop. On va rajouter du circulaire comme vous voulez. On va abrocher d'abord, s'il veut. Et on va agir que, sur la suite. Hop, hop. C'est la même histoire. Sauf qu'on peut se concentrer ici. Sur le travail du couteau, ça va... Pour vous forger, pour les mobilisations. Pas la main nue. Couteau, hop. Ici, même idée. Là. 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 Décartement, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'idée de laisser glisser. C'est bon. Tête dans sa jambe. On va pouvoir travailler sur ses cervicales. Voilà. Pour la mettre en bas. En bas. Et... Et... Immobilise. Immobilise. Pour les coups de poing, on fait glisser. Hop. C'est bien si les deux mains sont ensemble. Ici, on peut directement aller sous ses huiles. Voilà. Voilà. Soit attention. Go. Hop. Lisse. Soit intérieur ou extérieur. Là. Ou pour passer à l'intérieur ou revenir à l'extérieur. Là. Il ne faut pas trop sauter. C'est possible de désarmer comme ceci. Pour trouver dans cette situation-là, de prendre un plan incliné qui va faire. Ici et là. Vous allez faire un levier sur la lampe. En même temps que vous formez ici. Le même plan. Là, je suis perpendiculaire. Et donc, comme ceci, je vais prendre le même plan. Là. Je crée le plus petit angle. Principe des acrobatiques, ça. C'est le premier principe des acrobatiques. Je crée le plus petit angle avec la taille. Hop. Parallèlement, on parlait sur son nez. Qu'est-ce qui me donnez ? Ici, il fait l'identité dans le corps. Le partenaire qui vous sollicite et vous vous faites en fonction de ce qu'on vous propose. C'est un peu trop haut. Donc, on est déjà à la fois que je peux plus le droit. Voilà. Vous êtes pas obligé de rester sur place. Mais si c'est nécessaire, tu bouges. Si c'est pas nécessaire. On a fait un petit peu de respiration. on expire à chaque difficulté donc en fait il prend toujours c'est souvent des arrière-cours c'est souvent des arrière-cours donc il se délèche le changement le changement ici d'accord le corps prend le même plan mais les bras peuvent s'envire pour un plan cligné aussi on va travailler pour un plan cligné en haut on reprise le même plan cligné en bas peut-être ici une en bas et une en haut d'accord ici ici c'est pas beau peut-être le changement c'est en intérieur donc c'est à rien peu importe ici il y a de l'or etc on peut aussi travailler ici en dessin et on est tranquille on est tranquille c'est la situation qu'il est en le kest c'est pas vraiment qu'il est ici ici il est le kest hop là il peut plus Je vais vous rapporter. Ok, je vois ce qui arrive, la position est claire. J'avais déjà touché la ligne, il attaque. Dans les deux cas, vous savez pas très bien, il rentre toujours. J'ai pris sa place. Mon corps a pris le même temps de l'attaque. Et j'agis pour travailler avec 8 mouvements qui sont par le montagne. Si je descends avec mon corps, je vais vous faire un petit appui. Vous êtes gentil. Vous n'hésitez pas à descendre. L'idée, c'est que votre pied va se poser ici, sur la cheville. Je vais chercher le contact. Et une fois que j'ai le contact, je sais, j'ai pu aller un petit peu plus haut. Je vais pouvoir le déséquilibrer un petit peu plus. La même chose. Je m'occupe pas de savoir sur la... Je m'occupe pas de savoir sur la... ... Sous-titrage ST' 501